Sous-titres par Juanfrance Alors du coup, bon, on l'essaie c'était pas spécialement exceptionnel, j'espère qu'on va pouvoir faire des chronos un peu mieux Mais bon, j'ai pas réussi à trouver des réglages très convaincants on va dire Donc on va faire la qualification, c'est parti Alors je vais faire quelques modifications, notamment au niveau du carrossage Je sais pas où il est d'ailleurs, le carrossage Carrossage avancé, ouais On va mettre, alors il était à 75%, c'est un peu exagéré On va mettre un petit peu de carrossage à l'arrière Voilà, pour avoir une meilleure prise de grip Ça c'est bon, les ailerons on va les laisser à 50, 50 Je pense qu'on va même les monter à 60 Voilà, 60 c'est pas mal Au niveau des pneus on va laisser comme ça Vitesse aussi, donc on va faire OK Retour Et c'est parti Allez c'est parti Pour cette séance de qualification du Grand Prix d'Espagne C'est pas évident parce qu'on a du mal à... Moi j'ai beaucoup de mal en tout cas à garder du grip dans les courbes ici C'est un circuit qui est très piégeux hein, avec les... Surtout le dernier secteur avec les... Le double... Double droite en... Vitesse très élevée Donc c'est assez difficile justement de ne pas faire d'erreur Et les McLaren, Ferrari, tout ça vont être intouchables Autant vous le dire Si déjà je peux me qualifier en Q2, je serai très content Ça va légèrement glisser sur l'arrière Pourtant j'ai mis à peine, à peine un petit bout de carrossage Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai le chat qui veut rentrer Il est magnifique le chat, vas-y entre Allez hop Quand je prends pas contact sur la... Sur la monoplace devant moi, c'est que je suis en temps correct Et j'ai une ferrée qui est revenue sur moi J'ai perdu le grip C'est sympa sur moi Ouais ça c'est bon, ça s'est passé à fond Ça s'est presque passé à fond, ça c'est bien 17-3, l'usite en une Une cesse, non mais vous avez vu la différence de vider C'est que la Ferrari c'est incroyable quoi Qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça quoi Plus maintenant qu'il m'a relaissé passer Ça y est, on va remettre la pression Ça y est, on va mettre la pression Ça y est, on va mettre la pression Ça y est, on va mettre toute la journée les Ferrari Voilà, c'est déchiré On va l'écart là, mais je pense que je vais pas pouvoir faire mieux Parce que j'ai pas du du temps Je suis mieux finalement, on va essayer de voir Ouais, ça passe juste à chaque fois 17-9 Albert, c'est en une Eh non, ça marche du peu Foufou, c'est Bill 9 qui est en une 18 On va revenir au garage Alors On va du coup Euh Bon on dit combien on est Oups, olala On est 16ème pile quoi Une 16-9 Ah bon, j'ai pas compris G9 il est en combien là ? G9 est 19ème, oui D'accord, ok Ouais, donc c'est vraiment pas un circuit pour nous Une 16-9 On va voir si on peut améliorer un petit peu Pour se sauver en tout cas En qualification Allez, on va essayer encore une autre tentative Il va être compliqué ça Il va être très très compliqué On est pile dans la zone rouge Alors certes je suis à moins d'essence dans le deuxième tour On va donner tout ce qu'on peut là Ouh il y a des débris Ouh il y a eu un carton devant là Je ne sais pas ce qu'il s'est passé C'est assez rare qu'il y a des gros accidents dans le jeu Bah là Vraiment il y en a eu un Il est en calife Olé Ah le vibroir vous l'avez vu C'est une catastrophe Moi dans une tuyetta je pense que je passe devant Il y a deux points de freinage que j'ai du mal à prendre C'est vraiment celui du virage d'avant là Et le Dans le premier secteur juste avant le deuxième secteur justement C'est pas possible Du coup j'ai pas de vitesse C'est vrai que j'ai pas beaucoup de longs donc ça aide pas non plus à tourner Mais en vitesse de compte on voit bien que j'en ai trop aussi Donc voilà On va essayer Pfff le décalage incroyable Ah derrière une Ferrari encore C'est pas possible J'ai l'impression qu'elle nous ruine toutes les qualifications La Ferrari c'est impressionnant L'inspiration un peu sur la BR on sait jamais Allez vas-y la Ferrari passe 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 s'il te plait Arrête ne me froid pas tout le calife s'il te plait ça serait cool Il doit être déçu Ses réglages ne semblent pas adaptés Non On a dit non Allez là c'est bon On va être tranquille Enfin il y a un mec la reine derrière mais euh Ah non c'est une super aguerie ça doit aller Je pense que je vais remettre 50 de l'euro j'ai très le choix Il faut pouvoir inviter les vibreurs aussi Un chanteur pour le récepteur Même le super aguerie il peut rapidement qu'il est bon Je ne peux refreiner Là ça va Ouais, ça va. Ouais, ça va. 16-7, on a fait un peu mieux. Ça nous a permis juste de repasser dans l'invite Antonio Midi. Je pense que je n'aurai pas d'essence pour aller jusqu'au bout, mais je vais quand même tenter. Il faut vraiment garder l'intérieur ici. Il y a du monde devant, il y a du monde. Depuis le moment où je n'en ai pas besoin. Enfin, je n'en ai pas besoin justement. En zéro, je n'ai plus de sens, ça y est. C'est fichu. C'est fichu. On va venir au garage. Quitter la séance et du coup, on est qualifié, on a 20 coéquipiers. Programmission réussie. Euh, 29 ennuis de 16-9. Ouh, il a fait le même temps que Yudi en plus. Bon, on va en 16-775. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu les ailerons. Je vais baisser un petit peu les ailerons, mais je pense que ça ne va pas être du tout la bonne solution. On va mettre 55. On va mettre 50 à l'avant. 55 à l'arrière pour avoir du grip à l'arrière. Le carrossage, on va le laisser comme ça. On va faire OK. Bon, la boîte de vitesse, il n'y a rien à faire. Et pneu, je suis en pneu dur, donc je suis là, c'est bon. En arrière, 10 PSI. Mais je vais baisser la... Ah, je ne peux pas. OK. Bon, on va laisser comme ça. Allez, c'est parti. Deuxième séance de qualification. Bon, celle-là, je n'ai pas beaucoup d'espoir mon potentiel de dire. À la fin de cette séance, il ne restera que 10 concurrents à se compter pour la bonne position lors d'une dernière séance. Nico Rosberg ouvre les hostilités de la deuxième séance en sortant maintenant sur le circuit. France. Au bout d'un moment. Il faut vraiment que j'vite le vibrer pour vous ne pas. Non, ça ne tombe pas. Non, ça ne tombe pas. Il ne tombe pas au bout d'un moment. Il faut vraiment que j'vite le vibrer pour vous. Oh. mauvaise. Non. Non. Je nous ne tombe pas. C'est pareil, je me loupe à chaque fois, je suis toujours trop large Je suis toujours obligé de frailler très tard sinon je me fais rentrer dedans par les IA Donc c'est un choix à chaque fois mais c'est un choix un peu obligatoire Ce n'est pas vraiment un Je vais le lâcher Sous-titres par Jérémy Diaz 16-9, ouais bon c'est un mauvais temps quoi, enfin c'est un mauvais temps tout de l'heure Mais bon, il y a beaucoup de sens J'ai perdu un peu ce test Merci, merci Marc Weaver boucle un tour complet Rubens Barrichello termine son tour complet J'ai fait un bon premier secteur mais j'ai raté le deuxième Ah non 16-3 pas mal, pas pas mal c'est on met en temps Bon c'est loin du top 10 mais Ah pour mes secteurs parfaitement bien pris ça fait plaisir Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification Belité Massa, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Reikkonen, Yarno Trulli sont tous sur le circuit Non Ah quel dommage, quel dommage Ah j'avais fait un bon premier secteur, deuxième moyen, un troisième qui aurait pu être pas mal Mais je pense qu'on va essayer mais ça va être compliqué A 15-6 aller chercher quand même, ouais ça va être dur J'ai pu, j'étais dans le top 10 dans les deux premiers secteurs Je pense que c'est qu'il ne m'a dit pas Si je ne rate pas mes trajectoires, il y a moyen hein, mais il ne va pas vraiment pas les rater C'est bon, c'est le tour de mille lancements, allez go Ralf Schumacher, Mark Webber, Christian Klein sont tous sur le circuit Donc je suis en retard dans le secteur, c'est normal, j'ai un peu beaucoup d'essence, j'ai beaucoup de fondeur C'est ce qu'on va faire Tout le monde est passé, c'est bon J'ai arrêté ma trajectoire L'antache c'est que j'ai personne derrière, personne devant Aller, all in Philippe Massa termine un tour rapide, il a fait là très bon temps Sous-titrage ST' 501 Ralf Schumacher obtient un nouveau temps de qualification Ce temps au tour devrait le ravir Bon bah c'est fini, on n'aura pas réussi, on est revenu en garage Et ce sera le 14ème temps Je pense que j'aurais peut-être pu, mais c'est avec des pincettes, peut-être passer que 13ème Mais alors la 14ème place, la 12ème place c'est mort Et du coup, on a échoué, Montero quand même 16ème, faut le souligner On va faire quitter la séance Voilà, donc le classement de ces qualifications c'est Massaq Donc à partir en pôle devant, Reikkonen, Barakello, Schumacher, Rallanzo, Montoya, Physikelin Button, Schumacher, Trulli Coulthard, Rosberg, Weber, Heidfeld, Kline, Montero, Liuzzi, Villeneuve, Speed, Sato, Alvers, Idée Bon, au moins on a passé la Q2 Mais bon, ça va être très dur, je pense que ce grand prix va être très dur Allez c'est parti J'ai calé, j'ai calé, j'ai calé, j'ai calé, c'est pas bon Philippe Massa sort en tête du premier virage Suivi de Kimi Reikkonen, suivi de Ruben Marichello Oh, ça chasse, ça chasse, ça chasse Oh, il y avait une... Et oui, par seul côté, je ne l'ai pas vue Il s'agissait énormément En même temps, j'ai beaucoup plus de sens que tout à l'heure En même temps, le peloton est compact Selon l'indicateur d'état de la voiture, tes pneus sont à température Et tu devrais avoir une très bonne adhérence Ouah, ouah, ouah Ouh, popopo Non, non, va-t'en, Coulthard, va-t'en, Coulthard Ouh là là Je crois que c'était Coulthard ou Clean, je sais pas, ça peut être Clean Mais on s'est accroché avec... Avec Clean Ouah là là, ça va être compliqué J'ai perdu trop de temps là, en bas, avec Rosberg Regardez la meute derrière Massa occupe la première place Deuxième, Raikkonen Troisième, Barichello Quatrième, Michael Schumacher En cinquième position, on retrouve Alonso A la sixième place, Giancarlo Fisichella Il était septième Montoya est septième Il a perdu une place par rapport à sa position sur la grille de départ Et Button occupe la huitième position Ah, le temps perdu avec le... L'approchage avec la... La STR Alors, il est de boule, pardon Je ne sais pas, je ne sais pas Deuxième de mieux dans la deuxième portion Deuxième de mieux dans la deuxième portion De gagner deux secondes et demie sur la troisième portion La différence des vitesses Oh, la pression Quatrième, Michael Schumacher En cinquième position, on retrouve Alonso Montoya, sixième Septième, Giancarlo Fisichella Et Button occupe la huitième position Cinquième de mieux Voilà Massa en pleine attaque Ce dernier chrono était de 1'14'99' Il a mieux tourné que Rayconel Ses temps autour sont à la limite Il y a une... Oui, il y a une... Il y a quelqu'un qui a abandonné, là Ah, c'est Button Que ça ? Tu tiens à 11ème place Oh, là, je suis un bouchon ambulant Super temps dans la première portion Ne t'en relâche pas On me dit super temps Mais je suis tellement lent Par rapport à eux J'aurais pas à me concentrer sur la trajectoire C'est un truc de fou Je voulais voir deux où ils sont à chaque fois Et c'est... C'est ultra stressant Là, c'est pas passé Alors que normalement Ça passe et je vais pas trop On en est au tiers de la course Massa occupe la première place Deuxième, Raikkonen Schumacher est en 3ème position Il était en 4ème position Barrichello, 4ème En 5ème position, on retrouve Alonso Montoya, 6ème 7ème, Giancarlo Fisichella Derrière lui, c'est Ralf Schumacher Il a progressé d'une place Le 10ème de mieux dans la première portion Waah Mais non Je sais pas si je lui ai fait dévanter Je ne pense pas qu'il y ait l'effet de développement dans le jeu, mais je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que je galère. Ma Sam est la pression ici. Ce dernier chrono était de 1'14'88. Il se met à allonger son avance sur Kimi Rayconel. L'écart a augmenté. Il est en ce moment à peine inférieur à 4 secondes. Je ne peux rien faire du tout. Regardez, regardez la vitesse. C'est la même façon qu'il enclenche la 6ème de coup, puis pouf, regardez. Je n'ai jamais allé aussi vite que les autres derrière qui sont en train de voir un problème. Il n'est jamais allé aussi vite que les autres derrière qui sont en train de voir un problème. Je n'ai jamais compris pourquoi Christian Klee n'a pas pu faire une saison entière avec la HRT. C'est quand il a fait son apparition. Je crois que c'était en Espagne d'ailleurs. Il a fait quand même des chronos plutôt bons. Il a coupé l'aspiration. En 5ème position, on retrouve Alonso. Montoya, 6ème. 7ème, Giancarlo Fisichella. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. C'est déprimant. Vraiment. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on roule en deux catégories différentes. C'était déjà le cas avec la Midland, mais avec le BM, c'est incroyable. En soit j'ai un réglage qui est vraiment trop conservateur, du coup je ne tourne pas assez, c'est possible. Là je l'ai bien pris. Après j'ai moins d'essence maintenant. Attends, je ne t'ai pas mal. Tiens, c'est parti. Quatre secondes et demi en augmentation. Trois dixièmes de mieux que la fois précédente sur cette portion. Je l'ai raté. Moi je sais comment bloquer les interstices. La force. Moi je sais comment bloquer les interstices. J'ai jamais comme le jeu porte ce que j'ai que T. Alors que j'ai rien gagné tout au long de temps mais vraiment rien. 63. Il se met à allonger son avance sur Kimi Raikkonen. L'écart s'est accru pour atteindre 5,8 secondes. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Massa occupe la première place. Deuxième Raikkonen. Schumacher est en troisième position. Barichello, quatrième. En cinquième position, on retrouve Alonzo. Montoya, sixième. Septième, Giancarlo Fizikela. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Si tout aura à tenir, je vois bien qu'il y a un abandon, ça serait bien. C'est sûr qu'on n'aura pas les points de toute façon. Ça va la pression ? Tout va bien ? On est plus qu'à cinq tours de l'arrivée, tiens le coup. J'aimerais tenir le coup. Je crois que c'est la dernière saison. D'ailleurs, on a la dernière portion qui aura l'ancienne. Surtout, c'est pas en 2017, ils ont rajouté la chicane. Il y en a un. Il y en a un. Oh! Sous-titrage ST' 501 Voici le classement des 8 premiers de la course Massa occupe la première place Deuxième Raikkonen Schumacher est en troisième position Barrichello quatrième Ah pour une fois j'ai bien bruit Ça y est on a enfin fait le vide d'essence Derrière lui c'est Kralf Schumacher Trois dixièmes plus rapides dans la dernière portion Non non, j'ai pas tenu le coup après Et encore j'ai raté mon départ Mais je me suis dit si j'avais pas non pris mon départ J'aurais pas pris le plus ou le plus Bon on va finir les points pour autant Mais on était dans le top 10 Après avec des scies Coupes du bourrin Michael Schumacher arrive au terme de ce tour L'écart est maintenant de huit dixièmes de seconde Michael Schumacher s'attaque au leader On dirait qu'il a quelque chose à prouver L'écart a diminué de quatre dixièmes Ouais je suis moins bouchon tout à l'heure quand même Je fais bouchon que sur le Red Bull Mais derrière on a réussi à s'éloigner Si on regarde la carte Ah je savais que j'allais faire un boule Est-ce que c'était terrible ? Alors je vous avoue je suis super content D'avoir si à l'heure dépassée J'ai vraiment tout donné là Non Non Deuxième position Deuxième Oh la 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 C'est tard parce qu'il ne se sent plus C'est d'accueil tout à l'heure Il n'a pas l'intention de laisser l'écart diminuer Pour l'instant l'écart est de 0,4 secondes Felipe Massa est en tête et a commencé son dernier tour Dernier tour pour Felipe Massa Il devrait gagner Une petite perte de grippe là sur la fin L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde A moins d'un tour de l'arrivée André que Choumarin essaie encore de gagner une place Aura-t-il assez de temps pour y arriver ? Nous le saurons très vite Tu viens de battre ton meilleur temps dans la deuxième portion Mikaï Choumarin nous montre toute l'étendue de son talent Rattrapant son retard Une démonstration de détermination Rien ne peut l'arrêter Les commentaires très détendus de Choumarin en tout cas Magnifique dernière portion La plus rapide jusqu'ici Il est certes parti en pôle Mais le fait d'être en tête dans le dernier tour de la course Témoigne de ses talents de glotte La voiture a l'air de marcher très fort Et l'écurie veut être rapide de ses performances aujourd'hui Superbe première portion Je me suis tout à vendu Bon bah nous on aura fait ce qu'on aura pu Je ne peux pas dire le contraire J'ai réussi à tenir quasiment toute la course Au moins Une des deux Red Bull C'est pas fini quand même On va attendre un peu Le sens est bien parti Allez c'est bon Bon on va finir douzième C'est pas mal Franchement c'est pas mal Parce que vu notre vitesse en qualification On reste dans les places aux alentours On va 13, 14, 15 Donc c'est évident qu'on court Je n'allais pas pouvoir aller beaucoup plus vite Mais c'est pas mal C'est pas mal Bon on n'aura pas de points Mais c'est quoi Ma Sam est avant à tout On a 10 secondes sur Raquel Schumacher Elle a quand même perdu une place du coup On a Zertlin Bon la fille est dans Wildeuvre aussi Donc c'est déjà pas mal Le pilvina est à 49 Ouais il faut qu'il n'est pas si loin de ça Le pilvina est à 5 secondes Bon c'est sûr que c'est qu'on fait mieux qu'avec la Toyota Mais la mort est misante pardon Mais bon C'est un peu décevant Du coup au championnat La Chumacher est toujours en tête Massa physique et la Montoya Bariculo monte une place De là ça bouge pas trop d'ailleurs Nous on est toujours 10ème du championnat Et le championnat constructeur Pour le moment ça bouge pas trop On est toujours 6ème Par contre il va falloir absolument qu'on prenne des points Pour s'éloigner un peu de Red Bull et de Williams Qui vont sûrement marquer des points de toute façon encore Donc il ne faut pas qu'on se rate trop Ça sera le Grand Prix Monaco Aïe 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 Avec cet IAC qui nous avait bien pourri en saison 1 Écoutez on essaiera On verra ce que ça donne J'espère que ça vous a plu On se retrouve pour la suite Au Grand Prix de Monte Carlo Ciao tout le monde